Parce que pour bien répondre à ta question, il faut d'abord comprendre dans quoi nous sommes. Partagez le live s'il vous plaît. On commence d'avoir parlé en partage. Attendez, je vais mettre les écouteurs. Passez-moi juste le temps de brancher mes écouteurs. Passez-moi juste le temps. Passez-moi juste le temps. Est-ce que vous m'entendez mieux avec les écouteurs ? Est-ce que c'est mieux les gens qui ne m'entendaient pas ? Ok, donc je disais que pour bien répondre à la question du frangin, il faut d'abord se poser la question, est-ce que nous vivons en République ? Cette question était essentielle. Pourquoi ? Parce que si nous sommes en République, ça veut dire que les richesses du pays appartiennent à tout le monde. Le travail du pays appartient à tout le monde. Le pays appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde. La terre est pour nous tous. Sommes-nous en République ? Pendant plus de 50 ans, près de 60 ans, nous ne sommes pas en République. Et à ce jour, nous sommes en train d'élaborer une transition vers une République. Je m'explique. La République est la chose publique. Or, nous avons un pays qui appartient à des privés. Nous avons un pays qui est privatisé. Nous avons un pays où les gens qui ont le bord de mer, ils ont même privatisé le front de mer, ce qui est interdit. Les plages du Gabon sont privatisées par des gens qui ont leur maison et qui ont vu sur la mer, au point qu'on ne peut même pas créer des navettes maritimes. Parce que tu n'auras pas d'endroit où accoster. Ce n'est pas une République. Ce n'est pas une chose publique. Ces mêmes gens qui ont confisqué le pays, l'ont confisqué pour que jamais le pays n'appartienne à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils l'ont confisqué pour que toi, mon frère, ma soeur, qui est comme moi, tu ne trouves jamais du travail là où leurs enfants sont. Là où leurs frères sont. Là où leurs sœurs sont. Et c'est pour ça qu'on a toujours les mêmes noms qui reviennent. Si ce n'est pas le père, c'est le fils. Si ce n'est pas le fils, c'est le petit-fils. D'ailleurs, nous avons failli vivre la même chose au sommet de l'État. Père, fils, petit-fils. Ça nous prouve que nous ne sommes pas en République. Donc, le retour de ces gens sur papier, c'est la preuve que nous sommes toujours en transition. Et c'est là que le gouvernement de transition, c'est là que les autorités de transition ont un challenge important à relever. Comment permettre à tous de participer à la construction de la nation quand certains, leur sport favori, s'est confisqué pour que la chose publique ne soit pas publique, mais qu'elle soit privée. Que ce soit toujours leur nom qu'on cite. Voici le challenge important auquel la nation gabonaise, les autorités de la transition sont confrontées. C'est un défi. Ce défi va passer par des décisions fortes, des décisions courageuses. Il faut le dire, des décisions fortes et courageuses. Sans ces décisions fortes et courageuses, on ne pourra rien faire. Ces décisions doivent partir du plus haut sommet de l'État jusqu'à nous autres. Nous devons accepter de renoncer à l'attachement et à la révérence que nous avons pour ces noms, pour ces grandes gens, pour leurs grands 4x4. Un pays à plusieurs vitesses. Un pays où il y a les petites gens qui n'ont même pas de voiture, qui tapent la banane, qui sont en train d'attendre le taxi, qui noircissent au soleil. Plus de 80% de la population, pendant que des gens passent en gros 4x4, gros cylindrés, achetés avec de l'argent détourné. Mais que le bas peuple vénère ces gens. On les appelle vénérables. On les vénère. Ce n'est pas par rapport au sénateur. C'est plutôt le côté vénéré. Lors des mariages, c'est eux qu'on met devant. Parce qu'ils ont l'argent. Les deuils, rien ne peut se faire. Tant qu'ils ne sont pas arrivés, même si c'est le dernier de la famille. Mais c'est le confiscateur plus plus. C'est le témoin de confiscation. Et dans chaque famille, il y a des témoins de confiscation. C'est-à-dire qu'il symbolise à lui-même le fait que la République ne tourne pas rond. Il a un véhicule qu'avec son salaire, il ne peut pas se payer. Au Gabon, le salaire d'un ministre ne dépasse pas 3 millions. Mais quand vous avez des chefs de service, des directeurs, pas des entreprises sous tutelle, non, de l'administration, qui s'achètent avec leur propre argent, je ne parle pas des véhicules de fonction, qui s'achètent avec leur propre argent, 4, 5, 6, 7, 8, 9 véhicules, mais ce sont des confiscateurs de la République. Ce sont des privatiseurs de la République. Donc, du plus haut sommet de l'État, je parle là du président de la République, du chef du gouvernement des ministres, jusqu'au plus bas sommet, nous devons travailler ensemble à arracher le pays de la main des confiscateurs. Ceux qui répètent tout le temps les mêmes noms. Père, fils, père, fils, petit-fils, père, fils, petit-fils, nièce, tante, oncle, nièce, tante, oncle, père, fils. Les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms, les mêmes noms. Ça nous prouve que nous ne sommes pas encore une République. Et donc, nous n'avons pas encore fini de travailler pour libérer le Gabon. Le Gabon ne peut se développer et être le bien commun de tout ce qu'on construit au quotidien. Ce n'est pas un gâteau qu'on se partage. Un pays n'est pas un gâteau qu'on se partage. Il faut aussi changer cette mentalité. Si tu te lèves le matin, toi qui es ministre, toi qui es directeur, toi qui es chef de service, toi qui es je ne sais pas trop quoi, pour aller prendre ta part du Gabon, si tu parles comme ça, si tu penses comme ça, sache que c'est toi qui tue le Gabon. Parce que ça veut bien dire que tu voudras toujours avoir la meilleure part. Personne ne va se répâter le Gabon. Si tu considères que le Gabon est un gâteau, personne ne veut la pire départ du gâteau. Personne. C'est pour ça que notre pays est dans l'état où il est, parce que les gens le considèrent déjà comme un gâteau à se partager. Entre temps, un pays, c'est comme un enfant qu'on renouvelle chaque matin. C'est comme des richesses qu'on renouvelle chaque matin. Pour que ces richesses bénéficient à tous. Parce que si c'est des richesses finies, et que chacun doit prendre la plus grosse part, au bout d'un moment, la plupart, le plus grand nombre n'aura rien. Et le plus petit nombre aura tout. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est ce qu'on vit. Que chacun est à la mesure de ses compétences. Qu'un directeur, c'est normal qu'il soit mieux payé qu'un plancton. Mais il ne faut pas que le plancton se retrouve privé parce que le directeur lui prend cinq fois ce que lui, il doit donner au plancton. Non. Chacun doit vivre décemment. Et c'est à nous de pousser pour ça. C'est à nous de ne pas abandonner. C'est le sens de mon combat et du vôtre. C'est le sens de ma persévérance, de ma cohérence. Je peux répondre comme ça déjà. On avance. Si quelqu'un d'autre a une autre question, on avance. Alors donc, je vais quand même donner quelques informations. Je reviens sur votre question tout à l'heure, Yannelle, Luxembourg. Je reviens sur quelques informations. Donc, les premières auditions sur le procès de l'assassin de Dina, ça s'est passé le 8 novembre dernier. Il y a un besoin. C'est que la plupart des témoins de l'affaire Dina, les Gabonais qui étaient témoins de cette affaire, ont quitté la Turquie ou la ville où l'affaire s'est passé. Maintenant, c'est le procès. Les avocats de Dina et de sa famille, donc, plutôt de la famille, n'ont plus accès aux témoins. Un dossier sans témoin finit par être un dossier vide. L'assassin risque jusqu'à la peine de mort, la peine de capitale, je crois qu'elle existe en Turquie, ou en tout cas, la perpétuité, au minimum. Mais sans témoin, il peut être relaxé. Que toutes les personnes qui ont été témoins de l'affaire Dina, avec qui j'ai été en contact, que les avocats étaient en contact, s'il vous plaît, reprenez contact avec les avocats. Il s'agit aussi d'aller jusqu'au bout du dossier Dina, pour sa mémoire, pour la justice. Je sais que vous voulez que tout ça soit derrière vous. Je sais que vous n'avez pas envie de finir votre vie que comme des gens qui ont été impliqués dans l'affaire de Dina. Je sais que ça a été douloureux. Mais si vous n'êtes pas présents pour témoigner, le dossier sera vide et le monsieur va sortir. Non seulement ça va se retourner contre nous, par rapport au dossier de Dina, parce que ça veut dire qu'on est les moins chers les ébingés, qu'en plus on n'a pas pu rendre justice à notre soeur, alors qu'on s'est tous battus, aussi bien au niveau national qu'international, les gens étaient avec nous. Donc vraiment, ça nous pourrait passer pour le pire des peuples. Mais en plus, ça va nous préparer à subir les mêmes choses. Parce que tout le monde va se dire que même ici, même sur le dossier de cette jeune fille, où le monde entier s'est associé avec eux, ils n'ont pas pu témoigner jusqu'au bout et persévérer. Mais on peut leur faire tout et n'importe quoi, ils ne feront rien. Ce n'est pas un bon message. Donc je lance cet appel. Rapprochez-vous de moi si possible. 0 76 27 45 44 ou bien de la maman de Dina, vous avez son numéro. Pour ceux qui sont déjà en contact avec elle, les témoins surtout, tous les témoins de l'affaire de Dina qui vivait en Turquie et qui ont quitté la Turquie ou bien qui ont changé de numéro de téléphone, prière de reprendre contact. C'est très important. On va jusqu'au bout. Ne faisons pas les égoïstes. Que non, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas ça, autre chose. Non. Je lance l'appel. Soyons Gabonais. Gabonais jusqu'au bout. Pas seulement, vers un bleu, lever le drapeau. Pas seulement pleurer quand on chante l'îme. Pas seulement faire monter le drapeau. Oui, ça c'est très bien. Ce sont les symboles de la nation. On va au-delà. Quand un d'entre nous est touché, et nous sommes touchés. Quand l'un d'entre nous est touché, nous sommes touchés et nous allons jusqu'au bout pour nous protéger les uns et les autres. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vois que beaucoup n'ont pas partagé. Maintenant, je vais continuer. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. Excusez-moi. Bonsoir, M. Zing. Que pensez-vous des salaires et indemnités des parlementaires ? Sortant, non payés jusqu'à présent ? Sortant. Je reviendrai sur la question du dossier de Karl dans la suite. Les indemnités des personnes. Les indemnités. La question de la rémunération au Gabon est une question essentielle. Sommes-nous payés à notre juste valeur ? Que ce soit les parlementaires ou bien autres. Sommes-nous payés à notre juste valeur ? D'abord, au Gabon, je distingue le salaire du revenu. Ce n'est pas la même chose. Le revenu, le salaire minimum, c'est 80 000. Le revenu minimum, c'est 150 000. Déjà. Ce qu'on pose, c'est on réconne. OK ? Donc, dans le revenu, on va rajouter souvent les primes. Primes, primes, primes et tous les autres avantages en numéraire qu'on rajoute à votre salaire. Donc, le SMIG est à 80 000, mais le revenu minimum, lui, il est à 150 000. On pose. Maintenant, je reviens à la question par rapport aux parlementaires. Je pense que le parlementaire ne doit pas échapper à la vie ou aux règles de la vie dans l'État. Si les gens sont payés un certain barème, il faut qu'on arrive à trouver un peu de cohérence dans le barème des parlementaires. À ce jour, dites-moi combien touche un député. un élu du peuple. À ce jour, dites-moi combien touche un directeur qui, par exemple, est directeur d'une société sous tutelle, une société d'État, une administration autonome et indépendante, par exemple. Dites-moi un peu. Allons-y, étape par étape, sur ça. Et vous allez voir que la question des députés, la masse salariale des députés, on peut la réduire pour le symbole. Là, il n'y a pas de problème. On peut réduire les indemnités, les rémunérations, autrefois, parce qu'on se dit qu'on est en temps de crise et que l'élu du peuple est le mieux placé pour serrer la ceinture parce que le peuple lui-même, ça ne va pas. OK ? Ça, c'est normal. Non, non, ce n'est pas le SMIC qui a 150 000. C'est le revenu minimum, ce n'est pas le SMIC. Pour ceux qui ne savent pas la différence entre le revenu minimum et le salaire minimum, ce n'est pas la même chose. Un revenu n'est pas un salaire. Attention, Bernice Bindamba, ce n'est pas le SMIC, c'est le revenu. Au Gabon, il faut s'aligner sur le revenu minimum, c'est ce qui est bien. Donc, le revenu et le SMIC plus les indemnités. Et c'est ça, la base qu'on doit utiliser, pas le SMIC à 80 000. Parce que, par exemple, le plus en question, c'est quoi ? Le plus en question intègre des avantages tels que les primes. Le plus en question intègre pour les gens qui sont, par exemple, dans les métiers de bouche, dans les métiers marchés. Ça intègre, par exemple, le paiement de l'assiette, l'assiette pour manger, donc le panier. Donc, si vous devez manger à midi, c'est qu'on doit te rajouter 1 000 fois ou 10 000 par jour. D'accord ? Ça, c'est ça. On rajoute ça au salaire pour faire ton revenu. Je vais vous donner le nom exact qu'on utilise au Gabon. Parce qu'il ne faut pas confondre le salaire minimum et le revenu minimum. Tapez sur Google. Revenu minimum Gabon. Le RMM, revenu minimum mensuel au Gabon est de 150 000 francs CFA net pour 40 heures de travail par semaine. Le SMIG, salaire minimum garantie obligatoire est égal à 80 000 francs CFA depuis 2006. Il y a une différence entre revenu minimum, donc le RMM, revenu minimum mensuel, et le salaire minimum interprofessionnel garantie, SMIG. Est-ce que vous comprenez la différence ? OK ? Donc, on est là aussi pour s'éduquer sur ces choses. On avance. OK, on avance. Je suis une... Alors, donc, qu'en pensez-vous des salaires ? Moi, je pense que symboliquement, on peut borner des salaires, mais on peut les limiter, d'accord ? Mais il faut regarder. Est-ce qu'on est là pour faire juste des symboles ou est-ce qu'on est là pour autre chose ? Est-ce qu'on est là pour vraiment impacter ? Ça, c'est une question importante. Je suis une jeune gabonais dans la charge d'un emploi. Je suis une enseignante dans la banque. Quelqu'un qui fait son... Ça demande d'emploi. Peux-tu nous éclairer sur la situation des retraités, s'il te plaît ? Pourquoi ne perçoivent-ils pas leur pension de retraite à ce jour ? Merci. Bon, déjà, il faudrait que les retraités montent au créneau s'ils ne perçoivent pas leur pension, que les dettes, en tout cas, que les retraites soient soldées. C'est ce que j'ai pu comprendre. Si les dettes ne sont pas soldées, moi, je veux bien que les retraités fassent des actions. Moi, je ne les vois pas. Avant, ils faisaient des actions de terrain et tout. Que les retraités fassent des actions et qu'ils nous expliquent. Parce que pour le moment, ce que vous dites là, moi, je n'ai pas cette info sur la place publique, en fait. Je n'ai pas cette info. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ? Est-ce que vous pouvez, vous, les retraités, nous expliquer ou bien prendre contact pour nous expliquer que vous ne persérez pas vos prix ? Mais là, du coup, on va vous défendre. On va monter au créneau parce que ce n'est pas normal. Vous avez travaillé. C'est normal qu'on vous paye vos pensions. Bonsoir, Stéphane Zeng. Que penses-tu de la situation de la mère de Karl qui aujourd'hui était morte de pleurs parce que les agents des services spéciaux menacent les témoins pour qu'ils se taisent et l'affaire de son enfant est au point mort ? On a besoin d'avoir ton avis. Mon avis est le suivant. Et là, je m'adresse à toutes les forces de l'ordre du Gabon. Écoutez, la situation dans laquelle nous sommes la situation dans laquelle nous sommes tous au Gabon nécessite beaucoup de sagesse. Beaucoup, beaucoup de sagesse, de force de l'ordre. Revenons sur le dossier Karl. Quand vous faites le contrôle, moi je suis toujours sur les constats et les préconisations. Quand vous faites le contrôle et quand on a dit couvre-feu, 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 c'est une limitation des libertés fondamentales. Normalement, quand on est dans un état de droit, cela doit passer par une loi parce qu'on serait par exemple en état d'urgence. Donc, on vote une loi au Parlement qui encadre cet état d'urgence. À partir de ce moment, on peut prendre des règlements, des décrets, des ordonnances et autres dans le cadre de cet état d'urgence. Or, en l'espèce, nous sommes effectivement dans une situation d'exception puisque le coup d'état entraîne forcément un état d'exception. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin. Les mécanismes habituels ne s'appliquent plus. Ce qui veut dire que le décret qui a été fait par le CTRI qu'il y a un couvre-feu qui peut se justifier par le fait de faire des opérations, il faut pouvoir expliquer pourquoi il y a le couvre-feu et que vous devez appliquer des choses dans le contexte de ce couvre-feu. Vous êtes censé être à la recherche des contrevenants aux lois ou des personnes qui menacent l'intégrité de la nation. C'est pour ça que toutes les forces de défense et de sécurité ont été déployées. Il faut faire de la pédagogie vis-à-vis de la population. On ne vous a pas déployé pour embêter les gens. On ne vous a pas déployé pour faire des ponts pour gens. On ne vous a pas déployé pour attacher les gens. On ne vous a pas déployé pour gifler les gens. On ne vous a pas déployé pour humilier les gens. On ne vous a pas déployé parce qu'il y a la possibilité qu'il y a un danger qui menace l'intégrité de l'État. Il faut d'abord que vous-même vous sachiez ça quand vous sortez en fait. Et je vous parle là parce que c'est de la pédagogie. On doit se mettre d'accord. Et la population doit aussi le savoir. Normalement, les gens-là ne sont pas déployés pour nous embêter. Ils sont déployés parce qu'il y a normalement sur ce qui sont de danger réel ou bien une situation qui nécessite un déploiement à partir d'une certaine heure qui fait qu'on a limité nos libertés fondamentales. Liberté de se mouvoir, de se déplacer, etc. Bon, ça c'est la base. Donc, quand un corps habillé fait un contrôle, ce n'est pas la peine de vouloir faire le méchant en fait parce que le véhicule est un lieu privé. Même s'il roule sur la voie publique, c'est un lieu privé, c'est un bien privé. Vous avez la force, vous avez la force qui vous est concédée par la nation, vous avez donc l'autorité de faire des contrôles. Mais n'oubliez pas que vous êtes d'abord dans un bien privé et que vous devez justement engager un dialogue apaisé avec le propriétaire de ce bien privé, le véhicule. Bonjour, oui, j'ai fait une fouille dans votre voiture conformément aux prévocatives, etc. Est-ce que vous pouvez me donner une différence à votre véhicule et je veux aussi procéder à la fouille. S'il vous plaît, veuillez descendre. Vous voyez un peu, ça c'est la manière d'aborder l'usager pour bien lui expliquer le bien fondé de ce que tu es en train de faire. Une fois que l'usager t'écoute comme ça, mais déjà son cœur est apaisé que, ah, parce que n'oubliez pas que les forces de défense et de sécurité sont censées sécuriser. Leur mission est bienveillante vis-à-vis des citoyens normaux, lambda, et leur mission sont là pour justement bloquer, arrêter, mettre hors d'état de nuire les mauvais citoyens, ceux qui veulent déstabiliser l'État. Donc, vis-à-vis de la majorité des Gabonais qui ne sont pas des méchants, des gens armés, des bandits, quand vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas des bandits, pas des méchants, etc., commencez d'abord le bénéfice du doute fait que tu engages la discussion de manière courtoise. Tu ne viens pas, moi je vais te montrer que je suis encore habillé parce qu'il n'y a rien à montrer. On t'a déjà donné la force, on sait. Tu as l'âme, on sait. Tu as la formation, on sait. On t'injecte, le TAB, on sait, on connaît. C'est fait pour protéger la nation en fait. Tout ça, ce n'est pas fait pour écraser. Parce que dans le dossier de Karl, c'est ce qu'il faut regarder. Quelle est la volonté manifestée par un des individus qui finissent par écraser littéralement un jeune homme? Quelle est la volonté? C'est quoi l'idée en fait? Quelle est la proportion? Pourquoi tant de violences? Qu'est-ce qui justifie en fait? Juste à la mort. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que c'est ça l'exercice légitime de la force que le citoyen et que la nation confère aux forces de la défense et de la sécurité? C'est une question qu'il faut se poser en fait. Vous comprenez? Ça, c'est très très important. Et il faut en parler. Les gens comme Valère Daryl et tout le reste qui viennent faire des commentaires un peu à deux balles. Tu sais, on est aussi là pour éduquer les jeunes en fait. Quand un jeune ne veut pas se faire éduquer, on l'envoie en centre de rééducation. Donc, mon petit, si tu n'es pas là pour écouter, moi je vais t'envoyer en centre de rééducation en fait. C'est la base. Parce qu'il faut ouvrir tes oreilles. C'est pour toi qu'on parle. nous là, on a déjà les 40 ans. On est là, on se bat pour vous. On vous donne même notre espace. On vous permet de vous exprimer. Mais ce n'est pas pour parler comme si tu parlais avec les entailles ou avec les ongles. Essaye de parler avec le cerveau, réfléchir avant de sortir un mot en fait. Tu vois un peu? Ça, c'est important. C'est ce qui va faire que pendant que les autres se battent et qu'ils veulent un Gabon meilleur et qu'ils vont prendre la place dans ce Gabon meilleur, toi tu es là, peut-être on va te retrouver dans les bas fonds en train de tirer du je ne sais pas quel genre de Kemeka parce que tu ne suis pas mon petit. Essaye de suivre en toi. Calme-toi. Ok? Donc je continue. Je reviens donc à la question qui m'est posée sur le dossier de table. Aujourd'hui, il y a une plainte qui a été déposée. J'ai la plainte. Je n'ai juste pas encore fait le contradictoire avec les berets rouges parce qu'il y a plusieurs versions et il y a la version notamment du porte-parole du ministère de la Défense. Il faut que je fasse ce contradictoire. Quand je vais finir de faire le contradictoire, je vais vous rendre compte de ce qu'il en ressort parce qu'on est des citoyens et des citoyens engagés dans une démarche dont le but est la recherche, la vérité. Ok? Donc toujours la même méthode. Pour le moment, je n'ai pas eu le temps matériel parce que j'ai d'autres dossiers, d'autres choses en cours sur lesquelles je suis en train de travailler et d'autres sujets même, il y a des organisations qui sont en train de prier, des choses comme ça pour essayer d'apporter des solutions à certains problèmes qu'on rencontre. Ok? Donc j'avance là-dessus mais la plante elle est là. Je l'ai. Et la plante est accablante. Elle est accablante. J'ai les images de Karl, les photos. C'est accablant. C'est accablant. Il faut le dire. Déjà revenons sur les circonstances. D'après ce qui est écrit dans la plante, là je m'appuie sur la plante, il était un peu plus de nuit nuit quand les personnes habillées en béret rouge parlent de 5 à 7. ont fait irruption dans un quartier aux ATB donc pour procéder à des interpellations. Ça c'est la version des faits de certains témoins. Il était un peu plus de nuit nuit. Et la gérante était en train de ranger les casiers. Elle voit donc arriver ces personnes habillées en béret rouge. Enfin, ces personnes vraisemblablement du corps des bérets rouges. Vraisemblablement. Et du coup, il lui demande, il lui ordonne, il lui demande pourquoi elle est toujours ouverte après l'heure du couvre-feu. Elle répond qu'elle était justement en train de fermer après cette heure du couvre-feu. Donc, qu'elle était en train de fermer et qu'elle attendait que les derniers clients finissent de boire pour fermer le bar. D'après donc leur témoignage, je les cite, les personnes en question habillées comme des bérets rouges ont demandé à la dame qu'ils allaient perquisitionner le matériel. C'est ce que les témoins disent. Et du coup, la dame s'est exécutée, elle a commencé à débrancher le matos et de là, ils ont demandé à tout le monde de sortir du bar. Les personnes sont sorties du bar et Carl est resté boire, finir ça bien. De là, un d'entre eux lui a dit, d'après les témoignages, lui aurait dit « Quoi ? Tu veux blaguez avec moi ? » En gros, on était déjà dans l'exercice d'une certaine force. J'en refus d'obtempérer quoi. Bon. Et donc, quand Carl sort de là, à partir de ce moment, on avance dans l'histoire, on les amène vers l'immeuble où habituellement il y a des bérets rouges à Montbouel. Et cet immeuble appartient à Seloukane. On appelle ça l'immeuble de Seloukane. C'est ce qui est marqué dans la plainte. De là, à un moment donné, un militaire en ayant échangé avec Carl va le gifler et Carl va tomber se cogner la tête d'abord sur le rebord. Il serait resté 30 minutes inconscient. De là, les autres, en fait, sa soeur faisait partie des personnes interpellées tout comme sa soeur et les gérants et autres du bar et personnes du quartier. Ça, c'est ce que dit la plainte. Je l'aime. Je l'accomplis de la plainte qui a été déposée la semaine dernière. Je crois que c'était vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada est bonne. Parce que moi, je suis allé là-bas samedi et il me disait que la plainte a été déposée la veille. Donc, c'était vendredi dernier. Et de là, donc, Carl va reprendre ses esprits et il va demander son téléphone. Il va demander qu'on lui rende son téléphone parce qu'il voulait appeler son père d'après les témoignages qui sont dans la plainte. Sachez que ces témoignages ont été recueillis par voie du huissier. Donc, en fait, c'est une procédure illégale. Je cite donc ces éléments parce qu'ils sont versés au dossier. De là, un des militaires se serait énervé contre lui du fait qu'il ait redemandé le téléphone. Et là, il a été correctement rossé les témoins parlent de chevron. Et en effet, quand on a l'état du corps de Carl à son arrivée à l'hôpital, c'est un massacre. C'est un massacre. Je pense que n'importe quel expert, quand il regardera les photos et j'espère bien que très rapidement il y aura des convocations au tribunal, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Rien ne peut justifier d'une telle violence. même si c'est pour calmer quelqu'un ou je ne sais pas trop quoi, mais ça c'est un acharnement, on appelle ça l'acharnement. Ça n'a pas d'explication parce que la personne au bout d'un moment perd ses moyens donc vous continuez à frapper quoi, quand, comment, pourquoi. Ça n'a pas de sens en fait. Je continue. Ça c'est les éléments de la plainte, je répète, c'est une plainte. Instruction, dossier, un coup d'instruction. Et là, je rencontre au public de la plainte. Du coup, Karl, excusez-moi, Karl timide d'être rossé et disparaît de la circulation. Alors, les témoins, je les cite parce que, encore une fois, il s'agit de leur version des faits, telle que recueillie par voie de huissier, les témoins parlent d'une tentative de raquette de la part d'une des personnes qui leur a demandé de payer 20 000 francs pour, je crois, trois têtes. Et une fois que la somme a été réglée, on les a libérées. Parmi les personnes raquettées, il y avait la sœur. Et la sœur demande donc, où est mon frère ? On lui répond, ton frère est en train de ronfler à l'arrière. Elle, elle croit parce que l'autorité parle, elle croit et ils s'en vont. Sauf que, dès le lendemain, ils cherchent le frère. Et le frère aurait été amené en urgence au siège à l'hôpital. Et quand il l'amène à l'hôpital, l'hôpital n'ayant pas de pièce d'identité de la personne n'aurait pas soigné Carl en urgence. Ça, c'est la version des faits recueillis. Et de là, va s'en suivre sa mort. Est-ce que vous voyez un peu la situation ? Nous devons parler de ce genre de sujet sans sourcilier. Nous devons parler de ce genre de sujet sans baisser les yeux. Nous devons parler de ce genre de sujet sans baisser la tête parce qu'on s'est battu pour que ce genre de choses n'arrivent pas. Et on doit continuer de se battre pour que ça n'arrive pas. Ça n'a rien à voir avec transition ou pas transition. Quel que soit l'état dans lequel le pays sera, aujourd'hui, demain ou après-demain, ce genre de choses ne devront pas se produire. c'est-à-dire qu'une personne détendrice de la force publique finit par causer un trouble, par poser un acte disproportionné et injustifié qui crée la mort. Vous êtes censé protéger et non faire du mal. Donc aujourd'hui, plus que jamais, au moment où nous nous apprêtons à engager le Gabon dans la félicité, plus que jamais, les personnes belliqueuses doivent être traitées en tant que telles. Il y a eu un communiqué d'une personne représentant les forces de défense et de sécurité. J'aimerais faire ma remarque sur ce communiqué. Le communiqué disait en substance qu'il se pourrait que des personnes aient infiltré le corps des bérets rouges et donc que ce n'était pas des agents des bérets rouges et qu'à partir de ce moment, ces personnes, c'est elles qui auraient causé le tort. Je dis aurait au conditionnement, parce que c'est la version des faits de ce communiqué. Permettez-moi de dire, et là je le dis à la personne qui a rédigé ce communiqué, à la personne qui l'a publié. On est sur l'exercice de la parole publique. Vous avez publié le communiqué. Donc, à partir de ce moment, l'opinion publique doit se saisir de ce que vous avez dit, l'analyser, le décortiquer et en tirer toutes les conséquences. Vous ne pouvez pas refuser qu'on communique sur votre communication puisque vous-même, vous l'avez rendu public, ce qui revient à dire que vous avez réfléchi avant de le publier. Et je me suis posé la question, désolé, je ne connais pas le nom de la personne qui a lu ce communiqué. Lorsqu'on insinue que des éléments extérieurs sont capables de s'infiltrer dans un corps tel que les bérets rouges, écoutez bien, en situation d'urgence, en situation d'urgence telle qu'il y a un couvre-feu, en situation d'urgence telle qu'il y a l'action de ces individus contre un citoyen qui finit par mourir, on va dans quelque chose de très grave. On est en train d'insinuer que le corps en question n'est pas sécurisé. On est en train d'insinuer que le corps en question est infiltré. On est en train d'insinuer que le danger en réalité n'est pas dehors, sur la voie publique, mais il est dans les forces armées. C'est très, très grave et dangereux. Je ne sais pas si la personne a réalisé, analysé, contouré, réfléchi avant cette annonce. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et du coup, on peut extrapoler et on se pose la question, mais si des personnes de ce type peuvent s'inviter chez les bérets rouges, mais ça veut dire que tous les corps peuvent potentiellement être aussi infiltrés. Et donc, à partir de ce moment, on parcourt tous les corps. On se dit, ah, peut-être dans la GR aussi, ah. Donc, on crée une psychose, en fait. Ce genre de discours, je ne peux pas comprendre comment on peut le sortir dans cette situation. Ça veut donc dire qu'on est en train de créer la psychose, c'est-à-dire que l'armée qui est censée calmer la population en instaurant un état de couvre-feu pour pouvoir endiguer des menaces potentielles par son propre discours sur une bavure potentielle est en train de dire qu'elle-même est en insécurité. Mais si celui qui est censé te sécuriser est en insécurité, mais comment tu vas avoir la sécurité ? Il n'y a pas que la famille, la tenancière du bar n'est pas de la famille. Je peux, je vous dis déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ont témoigné. Il y a, il y a les témoins, les témoins, ils ont tous témoigné, en fait. Et ils parlent même d'un numéro de téléphone qui les menace. Il y a le numéro de téléphone dans la plainte. Je vous dis que les témoignages ont été recueillis par voie de huissier. Les témoins n'étaient pas que les membres de la famille. Non, c'est faux. Nous devons être sans ambivalence. Parce que je pense que du plus haut sommet de l'État jusqu'en bas, c'est l'exigence de tout Gabonais. Il faut être cohérent. Parce que cette cohérence va nous aider. Il ne faut pas faire des choses qui vont nous détruire parce qu'on veut être à gauche, à droite, monter, descendre. Et les gens qui font le chantage, c'est pas bien. Et les gens qui font le lèche-botte, c'est pas bien non plus. Parce qu'il y a maintenant deux camps. Les chantageurs, je vais appeler ça comme ça, les maîtres chanteurs et chanteuses qui chantent à longueur de journée. Et de l'autre côté, les lécheurs et les lécheuses qui lèchent à longueur de journée. Ça, là, vous amenez ça où ? Dans quel Gabon on va vivre avec ça ? On développe quoi avec ça ? Avec vos comportements et de maîtres chanteurs ou de l'autre côté de lécheurs. On développe rien. On a vu Ali Bongo lécher, 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 lécher. Jusqu'on l'a léché à Riyad, on l'a léché à Péria. Ça sert à quoi ? Rien. Les autres, que dans le mauvais esprit, mauvais esprit, mauvais esprit, on fait quoi avec le mauvais esprit ? Il faut être équilibré. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Et on ne dit pas c'est pas bon pour tout jeter, on ne dit pas c'est bon pour tout encenser. Et je sais de source ou sûr que sur le dossier, car l'affaire est montée jusqu'au plus haut sommet de l'État et qu'elle est descendue en mode, il faut que l'enquête soit menée et que la vérité soit trouvée. Quand je dis au plus haut sommet d'État, il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit d'institutions parce qu'on est là pour réformer les institutions. Donc aujourd'hui, il y a quand même une problématique à laquelle nous sommes confrontés au Gabon, c'est le statut de justiciable des forces de défense et de sécurité est assimilé. Au Gabon, ce statut n'est pas simple. Ça veut dire que quand un militaire par exemple va commettre un forfait, sachez que le B2 a pour mission de le sécuriser. C'est comme ça, c'est dans les textes. Donc le B2 vient l'interpeller et ce n'est pas un policier qui peut arrêter un militaire. Non. La population n'a même pas le droit de toucher un militaire en tenue. Non, je dis bien en tenue. Quoi qu'il ait fait, si un militaire aujourd'hui là, il cogne quelqu'un, sachez que c'est le B2 qui viendra le prendre. Parce qu'il s'agit d'abord de le sécuriser puisque c'est un militaire dans l'intérêt de ses fonctions. Il faut le sécuriser et en même temps, ensuite, il faut enclencher les procédures disciplinaires suivant l'enquête qui sera menée. Et ça, ça se fait dans le milieu militaire. Et les militaires ne vont... Normalement, les militaires ne doivent pas venir annoncer en public ce qu'ils ont fait. Si, par exemple, on est en train de punir un militaire en casernement, vous ne saurez pas forcément qu'on est en train de punir. c'est comme ça. OK? Donc, comprenons que il y a aussi ce jeu, cette règle, ce fonctionnement du milieu militaire qu'on ne maîtrise pas. Vous, normalement, en temps normal, on ne peut pas juger un militaire comme ça en cours normal. Il faut une cour spéciale militaire. Déjà, par exemple, au Gabon, il y a toujours le procureur qui s'applique. Dans d'autres pays, c'est la cour martiale. Ce n'est pas n'importe qui qui touche un militaire, qui juge un militaire. Normalement. Mais en même temps qu'on dit ça, oui, le son a diminué parce que j'ai rebranché le chargeur. Désolé. Je n'ai pas bougé. En même temps que je dis ça, en même temps que je dis ça, ce n'est pas aussi une raison de ne pas couvrir les belliqueux. Ce n'est pas une raison. En même temps. Oh, ce n'est pas une raison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut la justice en suivant les règles de la justice et du droit. Pas couvrir et pas non plus sur-exposer ou sur-exposer dans le non-respect des lois et des règles en vigueur qui s'appliquent aux militaires, au statut du militaire. C'est un statut particulier parce qu'il est censé être défenseur de la nation. Donc, n'importe qui ne doit pas lui faire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, il faut que le dossier suive son cours. Et là, il y a des questions qui sont légitimes. Il y a une question légitime, j'espère qu'elle a été réglée, c'est le fait que le communiqué des forces de défense de sécurité, quand il arrive, il présente leurs condoléances, ce qui est très bien. Ensuite, il dit ce qu'ils ont dit là que je trouve, pour moi, que je trouve difficile à accepter en tant que message de communication de la part des forces de défense de sécurité parce que ça jette un trouble terrible sur l'espace public. Ça, c'est même de l'incitation, la rébellion de la part des populations parce que quand vous dites qu'un corps comme les Béré Rouges qui est déployé sur le théâtre des opérations potentielles, c'est-à-dire que pendant les heures de couvre-feu, ils sont dans les rues, et que vous dites que ce corps est potentiellement infiltré par des gens qui mettent des tenues mais qui ne sont pas militaires, vous êtes en train de dire quoi à la population ? Que si ces gens-là vous contrôlent, quand quelqu'un d'habillé, un corps habillé va vous contrôler, n'obtempérez pas forcément parce que peut-être c'est un bandit qui s'est déguisé en militaire, c'est ce que vous êtes en train de dire en fait. Vous me suivez ? Il faut toujours mesurer quand vous venez pour justifier quelque chose, il faut toujours mesurer le poids de vos justifications et des mots que vous allez utiliser parce que vous allez finir par créer l'effet inverse de l'effet qui est désiré pendant cette période et du coup, vous allez même pousser les gens à se poser des questions sur la légitimité du couvre-feu puisque le problème n'est plus dans la rue, le problème est au milieu de vous. Donc parmi vous-même qui vous contrôlez là, c'est ce que vous êtes en train de dire, il y a les mêmes bandits que vous êtes en train de soi-disant chercher pendant le couvre-feu. C'est très grave en fait. On ne peut plus revenir aux mêmes méthodes, aux mêmes communications, aux mêmes méthodologies qu'avant en fait. Il faut savoir, il faut savoir, il faut savoir. Quand vous dites quelque chose sur la place publique, il faut peser ce que vous dites. Bien peser ça, regarder tous les angles, pas juste s'asseoir, écrire un communiqué et dire que toi, tu es communiquant, on vient lire. Non! Communiquer, ce n'est pas parler. c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. De parler comme ça, c'est pas bon. On ne dit pas ça. Et là, c'est grave. Et en plus derrière, lorsque le communiqué passe, les mêmes forces n'ont même pas pris attache avec la famille. C'est-à-dire que quand vous présentez vos condoléances en public, il faudrait que ce soit une confirmation ou bien tout simplement un écho aux condoléances que vous avez présentées en privé. Parce que la nation est solidaire de la famille et du décès de Karl, oui, mais c'est la famille qui enlève. Rapprochez-vous d'abord de la famille, mais vous ne vous êtes même pas rapproché de la famille avant de faire le communiqué. Donc, ils viennent entendre que vous présentez les condoléances à la télé. Alors que vous pouvez prendre leur téléphone, leur numéro, aller même au lieu pour dire que bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une enquête en cours. Vraiment, nous sommes désolés, la nation a perdu un fils, c'est pas normal parce que c'est le gavon qui perd un fils. C'est une famille qui perd un fils. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, pour corriger ce genre de choses, premièrement, bien réfléchir avant de dire des pubs, avant de dire des déclarations publiques. Deuxièmement, être humain tout simplement dans la procédure. On ne vient pas présenter les condoléances en public. On commence d'abord par la famille, on se rapproche. Bonjour, papa, maman, vraiment, je suis, nous sommes désolés. Depuis là, nous étions en train de faire une enquête. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Nous vous présentons nos condoléances et vous n'avez pas besoin d'attendre que les réseaux sociaux crient, 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 crient avant de présenter les comptes parce que l'on va vous dire que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça parce que vous n'êtes pas sincères. C'est pour étouffer l'affaire. On va vous dire ça, en fait, parce que ça ne vient pas du cœur. On sent que, ah, on a eu besoin de tirer, 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 ça veut dire quoi? Vous êtes en train d'envoyer quel message, en fait? Et sincèrement, avec ce genre de comportement, sincèrement, je vous dis, vous exposez toutes les chaînes de commandement des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que le président de la République est un militaire et général. Quand vous vous comportez comme ça là, vous jetez le discrédit jusqu'au président de la République et en descendant. Ça monte, ça descend. Il faut bien savoir ça. Ça veut dire que vous créez vous-même le manque de respect dont les civils vont faire preuve demain ou après-demain. C'est vous qui donnez donc le top pour manquer de respect à la chaîne de commandement de l'armée. Il faut bien comprendre parce que le civil ne fait que suivre l'exemple, de ce que le militaire fait dans cette situation. Vous vous comptez regarder, les gens vous applaudissaient. Les gens venaient même vous donner à manger quand vous étiez là, dehors, après le 30 août. Mais au fur et à mesure des dysfonctionnements, les gens ont commencé à se comporter avec vous un peu bizarre, bizarre. Vous n'avez pas remarqué ça parce que le civil vous regarde et il vous suce. Ce que vous allez faire, le civil voit, même vous-même, quand vous êtes les chefs vos subalternes, ils suivent ce que vous faites en fonction de sa liste position. Soit contre vous, même s'ils n'ont pas le droit de parler, mais ça rumine. N'oubliez pas une chose, l'armée est l'endroit qui peut le plus aujourd'hui au Gabon et dans le monde entier. recensé. Le plus grand nombre de personnes est gris et douloureux. Pourquoi ? Parce que l'armée, on n'a pas le droit de parler quand on sent la douleur. Or, quand on enlève les mots M-O-T-S à quelqu'un, il ne lui reste que les mots M-A-U-X. L'absence de mots ou d'expression avec les mots M-O-T-S entraîne des mots M-A-U-X nombreux. Nous, les civils, nous avons la chance qu'on peut s'exprimer. Quand tu finis même de parler comme ça, tu sens que je me suis libéré. Mais vous, vous ne pouvez pas vous libérer. Est-ce que vous comprenez ? C'est très important pour vous, les forces de distance et de sécurité, de vous comporter normalement. On dit bien normalement, ce n'est pas extraordinaire de se comporter normalement. Un contrôle n'est pas l'occasion de taper les gens. Un contrôle n'est pas l'occasion de taper les gens. Un couvre-feu n'est pas le moyen d'avoir l'argent. Un couvre-feu n'est pas le moyen de montrer combien vous êtes menaçants et méchants. Non, un couvre-feu, c'est une restriction des libertés dont l'objectif est d'enquêter sur quelque chose, de sécuriser la population. Vous êtes là pour sécuriser la population en leur demandant de rester chez eux aux heures où vous pouvez faire des opérations en vue de les sécuriser le mieux possible. Vous êtes là pour les protéger. Vous n'êtes pas là pour les exposer, pour leur crier dessus, pour leur faire faire des pompes et pour leur prendre l'argent. Ça, c'est de l'insécurité que vous créez en fait. Je parle comme ça parce que je sais que attention, c'est le vin. Il faut écouter si ça vous fait mal, si ça vous pique, c'est parce que c'est la vérité. Personne au monde ne peut dire non au fait qu'on le mette en sécurité. Personne. Mais il ne faut pas que la sécurité ressemble à de l'insécurité. Sinon, là, la personne va se mettre en situation de défense parce que nous tous nous avons les réflexes de survie. Quand un être humain se sent en insécurité dans la pyramide des besoins, parce que la sécurité c'est la balle, quand il se sent en insécurité, il déploie ses boucliers. Il va activer ses boucliers de survie. Il faut comprendre ça. Ce sont des choses simples. Ce n'est pas de la psychologie de Harvard. Ce sont des choses simples. Voilà. Donc, du coup, pour la suite du dossier, Carl, 1, laisser la justice suivre son cours. 2, faire en sorte que cette justice puisse se rendre compte. Parce que les histoires d'annoncer qu'il y a des enquêtes, on en a toujours eu. Et ça aussi, pareil, ça peut générer des choses négatives si on revient sur la même chose, tout le monde va dire nous n'avons pas entamé une transition parce que c'est la même chose qui se reproduit. C'est toujours le prénom qui vient lire les choses et après on ne suit pas. On ne voit pas la suite des enquêtes. On ne connaît pas le pourcentage des utilisations des enquêtes. On ne connaît rien. Donc, tout le monde va se dire c'est la continuité. Au lieu d'être une transition vers le meilleur, on va se dire c'est une transition, c'est la continuité du système. Et c'est comme ça que vous allez vous-même jeter le discrédit sur quelque chose qui est important pour la nation. Si vous avez d'autres questions, allons-y. La revalorisation de la pension retraite. Au-delà de la pension retraite, c'est la revalorisation des rémunérations au Gabon. L'inflation, le coût de la vie ne fait que grimper. Je crois qu'on est à 4% d'inflation aujourd'hui. Attendez, je vais regarder le pourcentage d'inflation. On est entre 2 et 4%. C'est une violence. Ça veut dire une augmentation endémique du coût de la vie. Mais est-ce que les rémunérations, elles augmentent aussi de 2% chaque année? Non. Ça veut donc dire que les Gabonais perdent du pouvoir d'achat. Chaque année qui passe, en gros, ils ont de moins en moins d'argent en travaillant de la même manière. Donc, on va regarder le taux d'inflation au Gabon. Voilà. Là, je prends des chiffres. On est jusqu'à... Le taux d'inflation est passé de 2,4% à fin mars 2022 à 4,8% à fin mars 2023. 4,8%. Donc, en fait, on a multiplié par 2 le taux d'inflation. L'augmentation prolongée du coût de la vie, les produits, l'huile, la sardine, le savon, le riz, tous ces produits ont augmenté de manière exponentielle. Normalement, on devait avoir par la caisse de stabilisation et de péréquation une stabilisation des prix des produits de denrées de première nécessité. C'est ce qu'on appelle le moratoire. Ça avait été fait lors de la COVID. Après, on a levé parce qu'il fallait trouver qu'on a recyclé le blanchiment de capitaux, l'ancien régime là, le blanchiment de capitaux COVID. C'était là dedans qu'on a expliqué, oui, nous avons subventionné le maintien sans augmentation des prix des denrées de première nécessité, le riz, la tomate, la sardine, machin, machin, etc. C'est ça que c'était comme ça l'explication. Et après, au bout d'un moment, ils ont levé ça. Mais en temps normal, le véritable problème qu'on a chez nous, c'est une augmentation continue du coût de la vie. Qui fait que, d'une année à une autre, le même 1 000 francs ne peut pas acheter la même chose. Ça veut dire que là, entre 2022 et 2023, ce que 1 000 francs pouvait acheter en 2023, il ne peut acheter que la moitié. Ça veut dire que 1 000 francs représente maintenant 500. C'est ce que ça veut dire du haut. Parce que si tu ne peux pas acheter les mêmes choses, tu te fais deux fois plus d'argent pour acheter la même chose, c'est comme si d'une année à une autre, 1 000 francs est passé de 1 000 francs à 500. C'est comme si c'est comme si d'une année à une autre, le pain est passé de 200 à 400. Ce qui revient à dire qu'avec 1 000 francs, avant, tu pouvais acheter 5 pains, mais maintenant, avec 1 000 francs, tu ne peux plus. Tu es obligé d'acheter 2 pains et demi. C'est ce que ça veut dire en fait. Je parle du pain, mais c'est un exemple, juste un exemple. Le taux d'inflation au Gabon est exponentiel. Ce qui veut dire que pour rattraper ça, c'est juste pour que le Gabonais ne perde pas en pouvoir d'achat, qu'il garde la même capacité d'acheter et de consommer, il faut aussi augmenter les salaires de manière au moins équivalente, c'est-à-dire que le taux d'augmentation du salaire au Gabon devait une incitation, le gouvernement devait faire une incitation à ce que les salaires soient augmentés d'au moins l'inflation. 4,8%, aussi bien au privé qu'au public. C'est ce que ça veut dire. Et c'est une politique d'incitation. Et il faut trouver les mécanismes d'incitation. Sinon, les Gabonais perdent du pouvoir d'achat. Or, un pays où les ménages perdent du pouvoir d'achat, c'est un pays où on produit peu de richesses. Parce qu'en réalité, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui va en fait subventionner l'économie réelle. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas forcément l'État qui va venir donner l'argent aux entreprises. L'État ne donne pas l'argent aux entreprises. C'est notre argent qui permet d'acheter les biens et les services de l'entreprise qui fait que l'économie tourne. Parce que quand on achète un bien, un service, on crée de la richesse. Donc, si tu n'es plus capable de consommer parce que tu as moins d'argent et que tu te retrouves une guimbé, alors l'économie de manière mécanique, elle va être en panne. Vous voyez comment c'est une cascade. La pauvreté entraîne la pauvreté. Mais une pauvreté petit, petit dans les maisons entraîne la grande pauvreté du système économique global. Pour qu'on baisse l'inflation, d'abord, il faut se poser la question, quels sont nos leviers sur les produits qu'on consomme? Est-ce qu'on produit ce que nous, on consomme? Parce que quand un État produit ce que les citoyens de cet État consomment ou bien les personnes qui vivent, mais tu peux agir dessus en fait. C'est toi qui sais comment tu fais pour dire que bon, désormais, là, comme c'est nous-mêmes qui produisons notre savon, on va voir comment faire pour par exemple subventionner encore plus la production du savon de telle sorte que le prix, le coût du savon baisse et quand le coût va baisser, le prix à l'achat, le prix d'achat va baisser aussi. Mais aujourd'hui, on ne contrôle quasiment rien de ce qu'on consomme parce qu'en réalité, on ne produit quasiment rien de ce qu'on consomme. La farine qui permet de faire le pain n'est pas faite au Gabon. C'est déjà un problème par exemple. Le poulet fermier qui permet de pondre dans les poulaillers les oeufs que vous mangez, beaucoup de ces poulets sont importés. Ce ne sont pas des poulets fermiers, ce sont des poules fondeuses. Ils sont importés et parfois importés de France, j'ai déjà dit. C'est parfois des poussins importés de France ou d'autres pays à d'autres pays aujourd'hui dans notre entourage gabonais qui produisent ces poules fondeuses. Par exemple, au Cameroun, ils ont une batterie de poules fondeuses. Mais au Gabon, il y a carrément une sorte de lien machiavélique avec la France qui fait qu'on est obligé d'aller acheter la poule fondeuse de la France. Je ne sais pas comment c'est possible. Et vous savez que pendant la COVID, il n'y avait plus les avions, il n'y avait plus le machin. En ce moment, il y a eu la pénurie des poules fondeuses et il y a eu la pénurie des oeufs. Un truc de malade. Je n'ai jamais vu ça. Donc, il faut savoir, il faut qu'on produise. Mais en même temps comme on ne produit pas, on ne peut pas s'inventer producteur du jour au lendemain. Là, je dis produit, c'est-à-dire qu'on doit faire quelque chose de quasiment industriel parce que ce que nous consommons, nous consommons sans quantité industrielle. La quantité de riz que nous consommons par jour, ça doit être énorme. Je ne sais pas combien de tonnes le Gabon consomme en riz. On ne peut donc pas juste laisser une petite entreprise qui produit, je ne sais pas, 500 kilos par jour satisfaire la demande nationale. Il faut donc, il faut des industries qui sont capables de produire ce que nous consommons. Et donc, si on a la main sur ce que nous produisons et qu'on est capable par des leviers de baisser le coût à partir de ce moment-là, on va baisser mécaniquement le prix. Bon, on peut aussi agir autrement. On peut subventionner comme le font, par exemple, l'Égypte. L'Égypte subventionne le pain. Ça veut dire que, par exemple, nous avons une caisse de stabilisation et de péréquation. On introduit comme ça de manière peut-être annuelle, biannuelle, tiannuelle. En fait, il faut trouver l'opportunité. Il faut trouver le mécanisme. Ça peut être un an, deux ans, trois ans, le temps de permettre aux Gabonais d'avoir une stabilité de leur pouvoir d'achat et peut-être d'augmenter les recettes de l'État et les revenus du pays pour que l'AUSS et que les gens aient plus de salaire, reconstituer le tissu économique, etc., etc. Mais il faut, pendant un temps qui est un temps de transition, il faut pouvoir stabiliser les prix, les denrées de premier nécessité notamment. Parce que les autres, on peut dire que, bon, les perruques, on s'en fout, même si l'inflation est des 10% sur les perruques, ce n'est pas un problème. Qui a envoyé les mamans à acheter les perruques ? Ce n'est pas nous. On s'en fout. Par exemple, ce ne serait pas faux. Parce qu'au 21e siècle, au moment où on doit être fier de soi-même, aller encore acheter les perruques, on s'en fout. Les cigarettes, on s'en fout. Qui t'en va y fumer ? Ce n'est pas quelqu'un. Mais les denrées de premier nécessité, la nourriture et peut-être les médicaments. Mais non, là, il faut un moratoire. Les médicaments, c'est comment ? On peut même introduire là-dedans des actes. Parce qu'au Gabon, le médical représente une grande partie des dépenses obligatoires. Donc, puisque c'est le médicat, c'est obligatoire. Tu ne peux pas dire que je ne me soigne pas. Mais qui asphyxie les ménages. L'alimentation vient même après le soin. Moins de petits trucs, opération, moins de petits trucs. Et puis, ils n'ont jamais rien. Même l'hôpital public n'a rien. Vous imaginez, c'est-à-dire que chaque maladie, chaque petite maladie d'un Gabonais, c'est une occasion de s'appauvrir, en fait. Il y a également l'effectivité des inspecteurs des prix. Il faut qu'ils soient plus effectifs, plus efficients. Il ne faut pas qu'ils soient laxistes, que quand tu arrives, il donne 5800, lui, c'est un galerie, il va l'acheter une regabe chère. Parce que c'est un truc de malade. Lorsque tu vas taxer le gain à un commerçant, monsieur l'agent de mairie, par exemple, ou bien l'inspecteur de prix, quand tu vas demander, qu'on te corrompt avec de l'argent, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Les 5000 que le commerçant te donne là, un genre, un genre, un autre côté, le même 5000 va rentrer dans la même poche de son frère. Parce que le 5000 là, tu vas ramener ça chez toi, tu vas donner ça à la femme pour aller acheter les tomates. Mais si le prix de la tomate est élevé, toi aussi, tu vas subir le fait que tu n'as pas contrôlé l'effectivité du bon prix. Donc finalement, tu deviens doublement maboule. Tu deviens doublement maboule parce que d'abord, tu prends 5000 alors que tu devais faire baisser le prix, tu prends 5000, là c'est le maboulisme. Parce que vraiment, on t'achète vraiment, là c'est moins cher. Là c'est pendant que les Océanis sont là dans les milliards, t'achètes dans les 5000. En fait, vraiment, ça c'est les, tu deviens comme une go de placement du quartier. En fait, c'est vrai que là, c'est Euro santé du placement que tu es. Ça c'est un. Deuxièmement, excuse-moi, je dois parler comme tu vois, c'est la vérité. Quand tu fais comme ça, il faut comprendre. Donc le gars, le gars qui te donne les 5000, te méprise d'abord. Le malin du quartier, le jour où tu prends son 5000 pour étouffer le prix, qui n'est pas normal, le jour où là, tu passes plus bas que terre, il va te, il va te parler mal, il va te voir comme un, vraiment comme un, je ne sais même pas. Tu ne vaux plus rien devant lui. Et après, le deuxième problème, c'est que l'argent là, tu vas envoyer quelqu'un de ta maison aller acheter les produits chez un autre boutiquier, peut-être même le frère de celui à qui tu as pris les 5000. Et lui, il n'a pas baissé son prix. Donc, en fait, c'est le double problème quoi, en fait. Mieux contrôle les prix correctement. Si on a dit que tel produit, c'est 500 et que l'autre met ça à 1000 francs, ce n'est pas bon. Du simple au double, ça ne va pas. Si c'est borné à 500 et que lui, il amène ça à 1000 francs, non. Tu dois dire que ça là, le prix là, le maximum recommandé par la direction de machin, machin, c'est 500. Donc, tu mets à 500, c'est qu'à 500, tu gagnes toujours parce qu'on connaît ton coût d'achat, ton coût de revient, tout, tout, on connaît, prix de revient, tout ça, on connaît. Il ne faut pas nous mentir. Tu as acheté le produit, il y a 200. Tes charges, peut-être, le maximum sur le produit, c'est 100 balles. Donc, si tu vends ça là, 300, ça va déjà. Arrête de mettre ça à 1000 francs parce que là, tu exproques les gens et tu m'espoques même indirectement. Voilà comment il faut parler et vous allez retrouver de la dignité et vous croyez qu'à partir de ce moment, on va limiter l'inflation. C'est-à-dire qu'on va faire un constat, c'est que, ah, le produit là, normalement, en temps normal, il devait être à 500 mais grâce à l'intervention des inspecteurs, des agents, des machins, n'importe, le produit est à 300. Mais là, vous voyez, de 500 à 300, mais on va dire que, ah, le produit n'a pas vraiment, si c'était 250 l'année dernière, aujourd'hui, c'est 300 au lieu de 500, mais le produit n'a pas vraiment toujours augmenté. Voilà, il a augmenté de 50 francs à la différence de x2. Vous voyez un peu. Voici les choses qu'il faut faire concrètement. Bon, ensuite, il y a le fait de produire, comme j'ai dit. Si nous ne produisons pas, il faut produire pour avoir le contrôle de ce que nous produisons. il faut avoir le contrôle. C'est quand tu as le contrôle que tu peux avoir les leviers. C'est comme une voiture. Si tu n'as pas le contrôle du volant, tu n'as pas le contrôle des pédales, tu n'as pas le contrôle du levier de vitesse, la voiture va t'échapper. Vous comprenez? Continuons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, la revalorisation des salaires, des rémunérations de manière globale, que ce soit les rémunérations des retraités, les rémunérations des, même les bourses, la revalorisation, parce qu'il faut tout qu'on, on ne donne pas l'argent à quelqu'un pour donner, on donne l'argent pour qu'il vive. Si l'argent que tu donnes à quelqu'un ne lui permet pas de vivre et que toi, tu es là pour vivre à ceux qui vivent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. L'argent ne suffit plus pour vivre, l'argent n'est plus, ça ne va pas, ce que tu donnes à la personne, ça ne va pas. Si tu laisses la propote de 2 000, alors que pour vivre dans la maison, il faut 10 000, ce n'est pas tout de dire que je t'ai donné 2 000, mais non, il faut 10 000, il manque 8 000, parce que tout est monté. Il faut tout regarder. Maintenant, le problème, c'est que tout ce que je vous ai dit là, par exemple, la subvention, la revalorisation, c'est du budget, c'est de l'argent qu'on doit décaisser et trouver quelque part. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une gestion rigoureuse des finances publiques. Parce que quand tu veux maintenant faire de l'investissement comme ça, parce que c'est un investissement, tu investis sur la jeunesse quand tu leur payes les bourses. Tu investis sur l'économie réelle et sur la croissance quand tu permets aux gens d'avoir du pouvoir d'achat. Parce que quand tu donnes du pouvoir d'achat aux gens, c'est là où ils peuvent consommer. Quand ils consomment, ça crée la richesse. Quand ça crée la richesse, le PIB augmente. Quand le PIB augmente, on recommence le même cycle bienfaiteur. Bon. Vous voyez un peu. Donc, c'est de l'investissement. Mais où est-ce qu'on va chercher cet investissement si nous ne gérons pas correctement les budgets, si les gens détournent ? Imaginons qu'on a un million de personnes. qui détournent chacun un franc. Ça fait un million de francs. Dix francs. Ça fait dix millions de francs. Cent francs. Cent millions de francs. Mille francs. Un milliard. Si on a un million de personnes qui détournent chacun seulement mille balles. Ça fait un milliard. Imaginons qu'ils détournent ça par jour. Cet argent va manquer. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, 365 jours, disons 360, il va manquer 360 milliards. Si un million de personnes, c'est-à-dire la population active du Gabon, ceux qui travaillent, enfin, ce ne sont pas les actifs seulement, c'est les gens qui ont de l'emploi. Imaginons. S'ils sont un million et que chacun détourne mille francs, à la fin de l'année, on a détourné 365 milliards. Détourné, c'est-à-dire que l'argent n'est pas là où il devait être. Et le détour n'est pas utilisé pour là où ça devait être utilisé. C'est-à-dire que là, si ça devait être utilisé pour la route, il n'y a plus la route. Il n'y aura pas la route. Si ça devait être utilisé pour mettre les médicaments dans les hôpitaux, tu ne vas pas arriver dans l'hôpital, tu ne pourras pas te faire soigner. Et tu vas mourir là. Ou ton parent va mourir là. Si ça devait être utilisé pour les salaires, les gens ne vont pas avoir des hausses de rémunération à cause du détournement qu'eux-mêmes font. C'est-à-dire qu'ils se tuent eux-mêmes. Tu te tires une balle. Et le pur, c'est qu'ils font du blanchiment de capitaux. C'est-à-dire qu'ils prennent l'argent là. Ils envoient ça souvent à l'étranger. Ou bien ils mettent ça dans des choses qui sont futiles. Quand tu détournes beaucoup d'argent, tu vas acheter les sacs Louis Vuitton, mais tu injectes de l'argent dans l'économie étrangère. C'est de l'argent qui va fuir. Les capitaux là vont fuir de ton pays pour aller ailleurs. Donc tu es doublement en train de tuer ton pays. Non seulement tu détournes, mais en plus tu blanchis. Tous les salaires doivent être valorisés pour suivre l'inflation. Normalement, c'est ça la règle. Mais pour ça, il faut la volonté politique. Il faut définir un vrai projet, un plan, une feuille de route et avoir des gens qui sont capables de tenir cette feuille de route économique, sociale, financière, tout ce que vous voulez. Augmenter les entrées, réduire les dépenses, produire, agir sur la production, faire des subventions, mais de quoi, quand, comment, sur quelle période, combien ça va coûter, qu'est-ce qui va financer ces subventions. Voilà les choses. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant. Je finis à 1h30, 1h30 de live live, donc dans 15 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous tous, nous devons connaître ces règles de base de l'économie. Ça ne doit pas être la prérogative d'un expert ou de quoi, ou de quoi. Je ne suis pas expert en économie. vous connaissez que je suis, moi, je suis informaticien. Je ne suis pas là-bas. Mais il faut qu'on connaisse les bases, en fait. Les bases, le B à barre, c'est comme quand tu joues à ta maison, tu connais les bases, c'est tout. Nul n'est censé ignorer ces choses parce que sinon, on va venir nous mentir. Si tu ignores ces choses-là, c'est qu'on va venir te mentir. On va te mentir encore, 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 comme si l'autre connaît tellement. Non, ce sont des petites choses qu'on peut comprendre aussi. Prenez juste le temps de bien vous asseoir. Même sur YouTube, vous tapez, c'est quoi import, c'est quoi export, c'est quoi les balances commerciales, c'est quoi machin. Tout ça, c'est expliqué. Peut-on mettre en place des dispositifs de fuite de capitaux? Ben non, des dispositifs qui permettent d'empêcher la fuite de capitaux ou bien? Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Peut-on mettre en place, pardon, feuille d'érable? C'est ta question. C'est-à-dire que toi, tu veux faire la fuite des capitaux ou bien tu vas empêcher? Oui comment? Oui quoi? Tu veux empêcher ou bien tu veux mettre en place des dispositifs de capitaux? Je n'ai pas compris ta question. Empêcher, dis empêcher si c'est empêcher. Ah, ok, bon, c'est empêché, d'accord. Ok, donc pour empêcher la fuite des capitaux, il y a plusieurs solutions. Bon, on va regarder simplement, regarder simplement. D'abord, la première chose qu'il faut mettre en place dans les tags abonés, c'est la transparence. Puisqu'on a la volonté aujourd'hui, il faut mettre en place des mécanismes de transparence parce que l'argent public, on doit pouvoir le tracer. On ne doit pas, on ne doit plus avoir les petits coups, tout est caché au PAC, on ne sait pas combien sort, combien rentre, combien transite où, qui paye quand, comment. Les gens ont des doubles carnets, des types carnets, ils en prient, tout ça, tout ça. D'abord, le manque de transparence, ça va toujours créer des problèmes, quels que soient les problèmes, plusieurs types de problèmes différents. Ensuite, il y a le fait qu'on a un problème aussi d'impunité. Les gens qui font des bêtises avec l'argent public et qui ne sont pas punis sont nombreux parce qu'il a l'actif, ils sont frères, ils sont cousines, ils sont le jeu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inciter à faire la même chose encore et encore. Ça devient une règle. Ça devient un comportement quand tu es bête quand tu ne fais pas comme eux, quand tu ne voles pas, c'est toi qui es bête. Donc, ça devient un système. Ça devient un comportement systémique. Les relations entre les gens qui se soutiennent par le vol et le détournement. Deuxième problème. Continuons. Maintenant, il y a des mécanismes de trace et d'alerte. Quelqu'un va, il retire un milliard en espèces dans une banque. Vous trouvez ça normal. Il y a des limites imposées par la probac. Comment quelqu'un peut retirer 750 millions ou un milliard d'un coup? Tu es déjà dans la fraude, tu es déjà dans le crime financier. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Forcément, tu vas le blanchir quelque part. Tu retires autant d'argent, tu vas faire quoi avec? Forcément, tu vas le blanchir quelque part. Les véhicules, les machins, les trucs, les mûchants se connaissent, les immeubles, les immeubles de 300 000, 450 000, 1 million, 2 millions l'appartement par mois. Des choses bizarres. Tu retires cet argent en euros, tu voyages avec pour aller déposer ça dans un paradis fiscal. Tellement, tu détestes ton pays que tu vides ses réserves d'euros en retirant une somme indue qui est clairement du blanchement de capitaux et du détournement du vol. Tu amènes ça dans un paradis fiscal quel qu'il soit et tu vas déposer ça dans des banques comme tu divises par 10, tu mets même les noms de, tu crées 50 comptes bancaires, tu mets les noms de tes watch, tu mets le nom de la ménagère, tu mets le nom de l'ingéniosité au mal et à la décision de ton propre pays. tu montes ça là, Napian. Donc déjà, la circulation d'espèces en euros, le fait de pouvoir sortir avec la devise parce que normalement, on doit avoir un point de contrôle de la sortie de l'euro, non seulement au rejet, mais ensuite à la traversée. Mais quand on retire de l'argent, on retire de l'argent illégalement dans des banques qui sont complices des voyous parce qu'eux-mêmes sont voyous, ces banques-là doivent être punies sauf que par les mécanismes de protection, les gens de ces banques-là ne sont jamais punis. Donc, ils commencent le voyoutisme. Et la même personne qui a fait le retrait va déposer ça à l'étranger comme je vous ai dit. Quand il va déposer ça là-bas, il voyage comment? Souvent, c'est les jets privés. Jets privés de qui qu'on ne contrôle pas? Passport diplomatique. Les passeports diplomatiques, qu'on donne ça à qui? Pas à n'importe qui. Corps, profession, fils bleu. profession, ça, ce sont les transporteurs, les mules. Ils transportent des valises depuis le Gabon vers l'étranger, vers des paradis fiscaux, les mules. Ça s'appelle comme ça. Ils sont nombreux là. Ils ne font rien de la journée, mais ils ont les pourcentages. Tu sais même combien ils font? L'argent, l'argent, l'argent. Les grosses voitures, ils ne travaillent pas. Comment tu fais? En tout cas, si c'est seulement pour donner des solutions, il y en a plus. Bon, j'ai dit une heure. J'ai abordé jusqu'à quelques minutes. Stéphane, que penses-tu de toutes ces nominations dans un contexte de transition? Les nominations, c'est important parce que quand on te nomme, c'est pour que tu prennes ta place dans l'administration de la chose publique. Voilà. Donc, c'est important de nommer. Il n'y a pas de problème. Donc, on remplace une administration par une autre. Je ne vois pas comment ça peut ne pas passer par des nominations. Donc, il va y avoir des nominations prétoriques parce qu'on remet les gens à la disposition de leurs administrations ou bien beaucoup d'entre eux on les met en prison ou bien beaucoup d'entre eux il n'y a plus de fonction ou bien... Bon, donc c'est normal qu'il y ait des nominations. de la même manière ils ont été nommés par décret de la même manière ils sont enlevés par décret parce qu'on nomme quelqu'un d'autre à sa place. C'est normal. Il n'y a pas de problème pour moi là-dessus. Maintenant, parce que moi je ne vois pas pourquoi il fallait... je pense même que les nominations ne doivent pas s'arrêter parce que beaucoup d'Ossénie boys sont encore en place. Beaucoup d'Ouridine boys sont encore en place. Beaucoup de... je ne sais pas ils sont là. On ne peut pas en même temps arrêter Ossénie qui donnait des ordres depuis le haut et puis c'était exécuté en bas et la personne qui exécutait les ordres d'Ossénie elle n'est pas attrapée parce que ça veut dire qu'on la dédouane. quand il y a eu l'enquête sur les crimes commis contre les juifs durant les deux guerres surtout la toute dernière mais on a jugé tout le monde suivant ses responsabilités du premier jusqu'au dernier pourquoi ? Parce que c'est une chaîne et la chaîne doit être jugée proportionnellement à son implication. Vous suivez ? Où sommes-nous ? Que pensez-vous de toutes ces nominations ? J'ai répondu sur les nominations. Donc pour moi il faut encore déraciner ceux qui sont en place. Le déracinement n'est pas fini. Vraiment si on doit faire un travail correct il faut déraciner tous ceux qui ont participé à la mal gouvernance. Tous ! Parce que celui qui a fait ça refera. Si tu ne le désactives pas il va refaire parce qu'il se dit je suis impuni et l'impunité a fait l'impunité. Celui qui a volé un Prado aujourd'hui demain il va en voler deux. Surtout s'il n'y a rien qui se passe et qu'il est reconduit il va voler deux. C'est logique en fait il faut s'y attendre. Donc clairement pour moi le déracinement du système au semi-palantin n'est pas fini à son début en fait. Peux-tu répondre à l'intégration ? Quelle intégration ? Où en sommes-nous avec l'état d'identité nationale ? Mais la BGD a annoncé que ça avait démarré non ? C'est à vous que je demande. Stéphane peux-tu répondre à cette interrogation ? Laquelle ? Mon frère Jean-Marie le baptiste là 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 je suis citoyen je suis citoyen en général crée un mouvement par rapport à toi-même tu es société civile comme nous tous pourquoi vous êtes toujours en train de déléguer les missions aux gens ? Non ! Crée un truc nous on continue de dénoncer on a déjà beaucoup de dénoncés on dénoncera toujours mais crée un truc là maintenant vous vous dites c'est en fait notre histoire vers la vérité ce qui est la réalité vers laquelle on va parce que qui peut avoir le mauvais cœur de dire que non il ne faut pas que le Gabon se développe celui qui pense comme ça là doit être vraiment je ne sais pas donc si on dit que bon on veut aller vers le développement du Gabon c'est une bonne chose ça ne doit pas rester seulement un slogan en fait il faut traduire ça par l'effet bon on est parti c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien on est ensemble c'est là c'est la nuit déjà il est 2h du matin donc il faut aller dormir demain c'est dimanche bon dimanche déjà à tous ceux qui sont à l'église bon dimanche aussi à ceux qui sont allés ailleurs voilà merci pour vos prières merci beaucoup c'est l'homme qui a peur sinon il n'y a rien que pensez-vous de SAP ben SAP c'est un bon c'est une bonne suite ce n'est plus seulement logiciel c'est une suite logiciel écoutez c'est très bien c'est très bien mais il ne faut pas croire que le logiciel fait tout le logiciel ne fait pas tout on est ensemble c'est très bien